Bonjour Laurent Pérez Delmar. Bonjour. Alors d'abord votre première impression quand vous arrivez à Saint-Jean-Dieu. Vous étiez déjà venu ici, vous aviez entendu parler du festival. Oui j'avais entendu parler du festival. Ma première impression c'est une extrême beauté du lieu, du site, de la lumière, de l'endroit où nous sommes logés dans cet hôtel-là. C'était génial et puis on est très très bien accueillis par les gens. Vous savez que vous êtes juré. Je vais quand même rappeler qui vous êtes. Vous êtes un compositeur de musique de film et vous avez composé notamment la musique des Invisibles, du mystère Henri Pic et des Éblouis qu'on va d'ailleurs voir au festival cette année. On va voir Sol aussi qui est un film auquel je tiens beaucoup. Et deux films qui ne sont pas en compétition. Si Sol est en compétition, ils ne sont pas en compétition. Voilà donc vous êtes le compositeur qui monte, qui monte, qui monte. Et vous êtes juré. Est-ce que c'est la première fois de votre vie ? Non, non, non. J'ai déjà été juré. J'ai été juré au festival d'Annecy au mois de juin pour de l'animation parce que j'ai créé beaucoup de films de musique de films d'animation. J'ai été juré, non, c'est peut-être la sixième ou la septième fois. Alors qu'est-ce que ça implique comme devoir moral d'être juré ? Alors ça implique différentes choses. Ça implique beaucoup de concentration pendant qu'on voit les films. Ça implique d'essayer d'être objectif aussi et de ne pas tenir compte vraiment de nos goûts personnels. D'essayer de juger vraiment d'un film, de la beauté esthétique, de la narration sans y mettre trop ce qu'on aime habituellement. Est-ce que le compositeur que vous êtes regarde les films avec ses yeux ou avec ses oreilles ? Avec les deux. Avec les deux, parce que quand on est musicien de films, on aime le cinéma. Donc on aime autant les films que la musique. Et là, c'est vrai que quand on est jury, plus précisément, on essaye d'avoir une approche un peu technique aussi. Alors que quand on est spectateur, on voit quand même beaucoup de films pendant l'année. On est plutôt spectateur, on essaie de se laisser porter par les histoires. Parlez-moi de la programmation, de la compétition cette année. Ce sont des films qui viennent de partout, qui sont très ouverts sur le monde. Un mot sur l'éclectisme de cette sélection ? Pour le moment, on n'a vu que deux films en compétition, donc c'est difficile pour moi de définir. Mais en tout cas, par rapport à l'éclectisme dont vous parlez, moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de découvrir des cinémas du monde entier. Et ça, c'est toujours très, très enrichissant. Est-ce que vous êtes bienveillant ou sévère quand vous jugez, enfin jugez, enfin quand vous donnez votre grain de sel ? Voilà. En fait, on n'est pas ni bienveillant ni sévère. On dit ce qu'on pense. Donc ça peut être... Je pense qu'on est assez objectif et dans ce jury particulièrement. Je pense qu'on essaie vraiment de trouver les points positifs, les points négatifs. On n'est pas négatif pour le plaisir. On essaie vraiment de sauver ce qui est à sauver dans les films, d'apprécier ce qu'on peut apprécier. Et puis, quand on n'aime pas, en tout cas, sur les deux films qu'on vient de voir, on a des avis assez tranchés et on est assez d'accord. Donc j'espère que ça ne va pas continuer comme ça et qu'on aura des débats animés. J'espère. Merci beaucoup, Laurent Pérez-Delmar. Merci à vous.